coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à nouveau sur ma chaîne beauté sisou make up artiste et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits finis je rachète ou je rachète pas donc j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter aujourd'hui parce que voilà c'est vrai que ça faisait un long moment que j'avais pas tourné de vidéo et c'est vrai que j'ai pas forcément penser à garder les packagings vides donc là j'ai dit sisou tu vas recommencer les vidéos pense à garder tes produits vides ces choses faites donc j'en ai un deux trois quatre cinq six produits à vous présenter aujourd'hui donc c'est quand même pas trop mal parce que voilà ça sert à rien non plus que je vous montre 50 produits finis autant vous a montré mais pas beaucoup à chaque fois et comme ça ça fait du contenu etc donc on va commencer avec le le sérum salicès que j'avais vu sur la chaîne de yas et nab j'adore leur revue produits et c'est vrai que c'est un enfin là c'est le gel il ya le gel et il ya aussi la crème qui est plus blanche dont moi j'avais pris le ce gel c'est un gel à l'acide salicylique pour les problèmes de peau alors moi j'ai pas de problème tout ce qui est acné etc moi c'est surtout au niveau des rougeurs et des taches donc j'ai dit pourquoi pas tester donc là malheureusement c'est pas écrit en français mais voilà c'est un gel qui est de couleur rose et qui se met ben juste sur les imperfections ça sèche super bien tout ce qui est point noir bouton etc moi j'en mettais pas partout parce que j'ai pas la peau ultra grasse ou etc j'en mettais vraiment sur les imperfections et voyez j'ai quand même été au bout alors je ne le rachèterai pas pourquoi parce que ma peau n'en a pas forcément besoin là en ce moment j'ai quasiment pas de bouton ou un de temps en temps en période monstruelle donc je ne rachèterai pas mais c'est vraiment un très bon produit j'essayerai de vous mettre en barre d'infos la vidéo de yacénab mais vous tapez gel salicès sur google avant après et si vous avez vraiment des problèmes de peau je vous le conseille allez voir les avant après c'est juste un truc de fou même au niveau des cicatrices et tout ça donc moi je l'avais pris aussi bon pour mes tâches et mes rougeurs mais au niveau de si vous avez beaucoup d'acné et beaucoup de cicatrices je vous invite vraiment à taper sur google gel salicès avant après et vous allez voir c'est un truc de fou deuxième produit que je vais vous présenter donc c'est pas un produit ultra récent c'est le bifasé micellaire de garnier tout en un donc démaquille et nettoie apaise sans rinçage alors sans rinçage oui et non donc oui c'est celui ci c'est un bifasé mais vous savez il est jaune et blanc celui ci il est pas bleu en bifasé alors il démaquille vraiment super bien moi j'avais l'habitude de prendre bien bifasé pour mes yeux et un autre produit style lotion micellaire pour le reste du visage et là j'avoue que franchement je m'en servais pour les yeux pour le visage ça démaquille tout tout mais absolument tout même le waterproof mon gel je mets que je mets en muqueuse qui tient de la mort qui tue ça dégage vraiment tout donc c'est un super produit mais par contre quand ils disent sans rinçage moi je rince toujours tout je ne savais pas comme pas mal de produits quand souvent vous lisez eau micellaire sans rinçage et bien non il faut la rincer parce que ça laisse une pellicule sur votre visage et du coup quand vous mettez vos soins sérum etc et bien ça fait un écran donc donc voilà et pour celles qui ne le savent pas aussi donc ça démaquille mais après le démaquillage au coton les filles il faut se nettoyer le visage avec soit un gel moussant soit un savon peu importe mais moi aussi j'avais fait l'erreur pendant des années de me démaquiller uniquement et de mettre ma crème ensuite mais on peut voir que même si on est bien démaquillé si vous reprenez un coton derrière et que vous repassez votre coton vous voyez qu'il reste des résidus de maquillage c'est hyper tenace donc on se démaquille les yeux et ensuite on vient se nettoyer le visage à l'eau et au savon gel moussant peu importe spécial visage bien évidemment n'importe quel savon donc voilà on rince et après on peut s'appliquer les soins sans problème mais je rachèterai ce produit sans aucun problème ensuite si j'ai un produit chouchou ces derniers temps vraiment dans un de mes top 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 favoris c'est la poudre libre de chez monoprix cette poudre c'est une dinguerie déjà elle sent la vanille donc voyez je les je l'ai bien saigné elle est finie c'est d'ailleurs la première poudre que je finis pour moi parce que j'adore les poudres j'en ai plein autant en clientèle oui ma make up forever la super mat qui est génial je l'ai terminé racheté là je suis sur la benne et naï la caméo pas la banana attention avec la banana c'est pour les peaux métis à ce qu'on pourrait penser donc même si la cardachian elle a dit que blablabla non la couleur banana c'est pour les peaux métissées pas pour les peaux blanches d'ailleurs quand j'étais à paris que j'avais voulu la tester en boutique j'avais bien vu que sur ma peau claire européenne et bien ça m'a fait un gros cocard vert parce que la banana n'est pas adapté aux peaux blanches bon parlons peu parlons bien j'étais partie sur ma poudre monop donc c'est une poudre libre donc teinte universelle qui unifie le teint c'est quand même une poudre qui fait 16 grammes et demi et qui coûte chez monop 9 euros 90 oui oui 9 euros 90 elle m'a duré super longtemps elle matifie super bien pas besoin de retouches en cours de journée et en plus elle est super pour le baking si vous êtes adepte comme moi du baking ou pas ou même si vous en faites occasionnellement elle est super tip top pour le baking j'avais découvert cette poudre grâce à elle comme make up mathilde je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises mathilde excuse moi si j'ai écorché ton nom mais je crois que c'est elle comme make up je vous mettrai sa chaîne s'il faut en barre d'infos donc voilà je rachèterai cette poudre sans aucune hésitation les yeux fermés franchement elle fait partie de mon top 3 des poudres libres vous pouvez y aller les yeux fermés on continue cette vidéo produit terminé je rachète ou je rachète pas avec le masque gel fondant désaltérant sephora alors ça pareil je l'ai je l'ai saigné je vous montre il y en a plus de chez plus j'ai creusé le pot alors franchement ça pareil super 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 découverte donc c'est un masque pareil une fois que vous avez bien nettoyé votre visage moi j'applique toujours mes masques au pinceau je trouve ça plus hygiénique plutôt que de mettre les doigts dans le pot c'est à l'extrait de christ marine donc ça ça sent le frais ça sent la mer enfin ce masque je l'adore et je vais aussi le racheter sans aucun problème alors moi qui est la peau fragile très réactive quand je l'applique il me picote on va dire allez 10 15 secondes ça me picote un petit peu et ça passe et ça laisse place comment dire c'est frais même l'hiver quand il fait froid ou quoi je le mets franchement alors l'été c'est juste un pur bonheur surtout quand vous allez à la plage ou quoi vous avez la peau qui tiraille vous nettoyez le visage et vous mettez ce masque mais c'est un pur bonheur et ce qui est bien aussi donc là j'ai pas là on ne pas appliquer sur le contour des yeux et des lèvres ça c'est comme tous les masques donc ce qui est bien aussi avec ce masque c'est qu'il ne se rince pas c'est à dire que vous le posez au pinceau vous laissez agir dix minutes et vous vous essuyez le surplus avec un mouchoir en papier moi j'avoue que l'été surtout quand ma peau est super désaltérée mais ma peau elle boit tout donc du coup j'ai rien du tout à enlevé un peu moins l'hiver du coup là je l'ai mis la semaine dernière je crois que je l'ai terminé je l'ai mis il me reste un petit accident que j'ai tapoté avec un mouchoir mais après ma peau elle est douce elle est repulpée elle est fraîche franchement j'ai adoré ce masque donc je le rachèterai sans aucun problème aussi on continue cette vidéo avec le trou beauty alors oui je vous vois arriver ne vous inquiétez pas ce n'est pas un millième partenariat avec natural mojo ou quoi ou caisse c'est moi qui achetez mes produits natural mojo avec mes sous ce n'est pas un partenariat je vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit en fait ça fait partie de la gamme daily green c'est bon les produits natural mojo je vais pas vous les présenter il ya suffisamment de revues là dessus c'est que des produits naturels donc là il ya de la grenade de la noix de coco de la goji cassis bambou raisin zinc et manganèse le trou beauty c'est tout ce qui est pour les cheveux pour la peau pour les ongles donc et ça un super goût franchement voyez je l'ai terminé également il ya voilà moi qui adore tout ce qui est fruits rouges etc donc là avec le raisin le cassis la no coco on la semble pas tant que ça et ce qui est bien avec ce produit vous pouvez soit le prendre donc une cuillère à café un 10 grammes dans 200 millilitres d'eau mais si vous ne l'aimez pas dans l'eau vous pouvez le mettre d'autres dans votre jus d'orange dans votre yaourt etc et franchement ça donne un super goût moi j'ai adoré le prendre donc soit je le mettais je me faisais des des shakers et natural mojo natural mojo bien sûr si sous natural mojo je mettais mon trou beauty directement dans mon shaker donc comme ça ça me faisait soit vanille soit vanille banana je mixe les deux et je mettais ça ça faisait un petit goût fruité par exemple c'était très sympathique ou dans mon jus d'orange j'avoue que rien que comme ça avec de l'eau ça passait pas trop de là à le racheter je pense pas parce que bon j'avais vraiment envie de le tester mais moi au niveau des cheveux je sais pas si vous allez voir la différence mais moi je le vois par rapport à mes dernières vidéos ils ont grave poussé et en plus j'ai rasé tout le dessous donc il était encore plus long donc vous voyez mes cheveux sont sont relativement fort et en bonne santé mes ongles c'est pareil c'est du gel désolé j'ai fait mon soin hier donc c'est tout rouge vous voyez c'est ma longueur c'est du gel mais c'est ma longueur je n'ai pas de capsule au niveau de la peau je n'ai pas non plus énormément d'imperfections ou quoi que ce soit donc le racheter non parce que c'est quand même des produits qui ont un coût efficace j'avoue je ne sais pas trop parce que j'ai pas été régulière en fait donc étant donné que j'ai pas été régulière je le prenais quand j'y pensais je peux pas avoir un avis tranché de dire ben j'ai commencé le 1er janvier jusqu'au 31 j'ai vu le résultat sur un mois non j'ai mis des plombes à le finir parce que voilà j'étais pas régulière j'y pensais pas forcément tous les jours donc je ne rachèterai pas mais ça a quand même un très bon goût et si vous voulez le tester je pense que moi mes cheveux poussent relativement vite mais ça ne peut pas vous faire de mal en tout cas et on va terminer cette vidéo avec un produit cheveux le le masque colorant vivifiant rouge c'est bi app donc pour celles et ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les cheveux rouges je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est d'ailleurs ma vidéo qui a le plus de succès là à l'heure où je vous parle je suis à plus de 22000 vues sur cette vidéo c'est un truc de fou je sais que les cheveux rouges ont du succès en france mais je pensais pas autant surtout je suis pas du tout une chaîne coiffure quoi que ce soit donc je suis pas coiffeuse loin de là donc je vous disais dans la vidéo que j'utilisais le le fire de je vais pas trouver le nom des ah mince les petits tubes rose ça va me revenir donc ma couleur c'est le manique panique vampire rouge que j'entretiens donc je mets un petit peu dans mon soin soit un fond de couleur qui me reste soit le fameux fire donc je ne retrouverai pas le nom et aussi j'ai fait cette belle découverte chez bleu libiduleux vous pouvez le trouver chez bleu libiduleux il existe pour plein de couleurs moi je les rouge forcément mais voyez je les finis hier soir j'ai fait mon shampoing hier soir et regardez en plus qui est bien avec ce soin c'est que vous les laissez poser cinq à dix minutes donc c'est vraiment pas la mer à boire mais comme vous voyez voir avec mes ongles j'ai pas mis de gants oui je suis têtu et cinq dix minutes et ça vous repigmente les cheveux un truc de fou comme si j'avais refait ma couleur voyez parce que à titre d'information j'ai fait ma couleur entre noël et le nouvel an je crois que c'était le 27 ou le 28 décembre et nous sommes aujourd'hui le 22 février donc ça fait quasiment deux mois que j'ai fait ma couleur ça se voit au niveau des racines oui ça tâche un petit peu le crâne mais bon ça s'en va au bout de deux trois jours donc franchement je recommande ce soin bi app rouge à 3000% et j'en ai plus donc je vais aller dès demain chez bleu libidule me le racheter parce que vraiment c'est un de mes tops chouchous au niveau de mes cheveux et vous voyez mes cheveux ils brillent de fou ils sont pas du tout abîmés avec le rouge donc voilà cette vidéo est maintenant terminée donc je vous ai présenté aujourd'hui six produits c'est pas énorme mais bon sur les six j'en rachèterai quand même quatre il n'y a que le gel salicès comme je vous dis j'ai pas forcément d'imperfection donc je vois pas la nécessité de m'assécher la peau pour rien en fait et le trou biotin de naturel mojo que j'ai pas été assez régulière pour vraiment avoir un avis constructif et objectif mais en tout cas j'ai vu beaucoup de revues où ça marche énormément donc voilà et son goût est très bon je vous dis vous pouvez le mélanger à tout et à n'importe quoi mais le reste je rachèterai les yeux fermés donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt parce qu'on vous met